Bienvenue dans ce Tell Me Wine Live, le premier Tell Me Wine Live. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Tell Me Wine Live ? C'est un cours d'onologie sur un format court d'une dizaine de minutes. On va chaque vendredi à 13h aborder une thématique et je vous donnerai tous mes conseils sur cette thématique. Alors si vous êtes amateur de vin, les Tell Me Wine Live sont faits pour vous. Alors je me présente, je m'appelle Franck Bernard, je suis sommelier de formation et j'ai lancé Tell Me Wine il y a à peu près 4 ans pour faire des cours d'onologie et de la formation ainsi que de l'animation pour les entreprises. Alors pour cette première, j'ai décidé d'aborder un sujet d'actualité. Il fait beau, il fait chaud, moi j'ai envie de boire du rosé, je ne sais pas vous mais voilà. C'est le moment, même si on en boit toute l'année désormais, mais là c'est vraiment le moment. Alors si vous aimez le rosé, si vous ne l'aimez pas d'ailleurs, vous le mettez également en commentaire. Et puis n'hésitez pas à partager ce live. Moi ça va m'aider à le développer tout simplement. Même si vous êtes en replay, si vous le voyez plus tard, ce n'est pas grave, vous partagez-le. Merci beaucoup par avance. Alors, le rosé. Au programme de ce live, on va voir pourquoi le rosé est tendance. Il y a une tendance qui est forte, on va voir pourquoi. On va voir où est produit le rosé, quelles sont les régions de production, comment on fait le rosé. Et puis je vous donnerai des conseils également de services, d'accord, mais vins, de température, de services, de dégustation également. Ok, alors, pourquoi ces tendances ? Effectivement, on en boit toute l'année désormais du rosé. Il n'y a plus de, voilà, c'est plus le vin de l'été. C'est vraiment, c'est devenu un vin assez courant parce que c'est accessible en fait. C'est un vin qui est, voilà, c'est simple, c'est facile à boire, qu'on ne se prend pas la tête avec le rosé. Du coup, ben c'est, voilà, on peut le boire dans pas mal d'occasions. Du coup, ben, c'est devenu vraiment tendance, ça représente désormais 30% des ventes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour vous donner une petite idée, en 2002, c'était que 16% des ventes. Il y a désormais 30%. Le reste, c'est 60% pour le vin rouge et le reste, c'est 10% pour les blancs. Alors en France, on est les champions du monde de la consommation de rosé. Les champions du monde ! Pas qu'en football, effectivement, en rosé aussi. Et, ben, il s'en boit également partout dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Nos amis américains sont de plus en plus friands du rosé. Alors, c'est intéressant le rosé parce que ça a amené de nouveaux consommateurs à rentrer dans l'univers du vin, quoi, finalement. Des gens qui n'en buvaient pas forcément avant, eh bien, désormais se laissent rentrer, en fait, par la porte d'entrée. C'est le rosé, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est le côté facile à boire, simple. Et notamment, ben, les femmes et les jeunes. Alors, quand je dis les jeunes, c'est pas les ados, hein. On est, voilà, normalement, à partir de 25 ans, on commence à avoir une tendance des jeunes qui commencent à s'intéresser au vin. Donc, ça, c'est très intéressant. Où est-ce qu'on en produit ? Ben, surtout en Provence. La Provence, c'est la région du rosé, 42% de la production nationale en Provence. Donc, c'est énorme, 9% de la production mondiale, quand même. Et, en fait, en Provence, 80% des vins qui sont produits sont des rosés. Mais il n'y a pas que la Provence. On l'a vu, une grosse tendance. Les ventes sont colossales. Du coup, ben, tout le monde se met à faire du rosé, même s'ils n'ont pas attendu cette tendance-là pour faire du rosé. Mais, disons que ça se développe énormément. On en produit dans à peu près toutes les régions, maintenant. Pas à peu près, d'ailleurs, on en produit dans toutes les régions. Et ça, c'est intéressant, parce que, du coup, on produit du rosé avec d'autres cépages, avec d'autres caractères, d'autres, du coup, d'autres saveurs, d'autres arômes. Donc, ça, c'est intéressant. Il y en a un petit peu pour tout le monde, quoi, finalement. Donc, dans tous les vignobles, on retrouve désormais du rosé. Alors, on peut se demander comment on fait du rosé. Tout d'abord, surtout, dites-vous bien qu'on ne fait pas du rosé en mélangeant, en assemblant, comme on dit dans le vin, du blanc et du vin rouge. Ça, ce n'est pas autorisé, enfin, du moins, dans toute la France, sauf en Champagne, où, effectivement, il y a cette exception. On peut produire du champagne à partir du vin blanc et du vin rosé. Mais dans le reste de la France et en Europe, on ne peut pas produire de rosé de cette façon. Donc, comment on fait du rosé ? Eh bien, il y a deux méthodes. D'abord, on commence... La première méthode, c'est de faire comme si on voulait faire un blanc, en fait. Donc, on récolte le raisin, et puis, ce raisin, on le met au pressoir. Sauf qu'on va presser un petit peu plus lentement que pour un blanc, ce qui fait qu'à l'intérieur du pressoir, il commence déjà à y avoir... Disons que les peaux commencent à se mélanger au jus, et donc, il y a macération. S'il y a macération, eh bien, les peaux libèrent leur couleur, ce qui fait qu'on obtient un jus qui est légèrement coloré. Ensuite, on l'emmène à la fermentation, et ça suit le cours du processus de vinification. Ça, c'est la première méthode. Sinon, la deuxième méthode, c'est de faire comme si on voulait faire un rouge. C'est-à-dire que là, on va récolter le raisin, on va éclater ces belles raisins, on appelle ça le foulage, et on va mettre tout ça dans une cuve. Là, il y a macération, même principe. Sauf que, au lieu de laisser macérer plusieurs jours ou plusieurs semaines, comme on le ferait avec un rouge, eh bien, on va laisser macérer quelques heures. Ce qui fait qu'il y a une coloration, généralement plus importante que dans la première méthode, et donc, du coup, on a un rosé. Alors, ça donne des rosés qui sont donc plus colorés, on l'a dit, un petit peu plus charpentés. C'est plus vineux, vous voyez, il y a plus de corps, notamment, par exemple, le tabelle, c'est fait comme ça. C'est ce qu'on appelle des rosés de saignée. Alors, mes conseils pour bien déguster un rosé. Bon, déjà, la dégustation d'un rosé, c'est sec, généralement, en tout cas, sec, fruité, voire épicé. Tout dépend des cépages, effectivement, qu'on va assembler. A l'exception près du Cabernet d'Anjou, qui est d'une particularité, effectivement, ce vin qui est produit au sud d'Angers est demi-sec. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça crée une variante, finalement. Et en termes d'accord mes vins, ça peut être sympa. Il y a des choses assez sympas à faire. Notamment, je pense, moi, j'aime bien déguster un petit Cabernet d'Anjou avec une salade de fruits rouges, vous voyez, mais pourquoi pas des fraises. Une salade de fraises, c'est plutôt sympa. Un vin, donc, Cabernet d'Anjou, qui revient de plus en plus sur le devant de la Seine. En termes de garde, un rosé, c'est à boire rapidement, c'est à boire jeune. Généralement, on dit que le rosé, c'est à boire dans l'année. C'est globalement vrai. C'est pas qu'en avril, d'après, il est plus bon. Non, c'est pas ça. Moi, d'ailleurs, j'aime bien garder des vins pour le printemps suivant. Mais, bon, globalement, il décline plutôt assez rapidement. Donc, à boire jeune, à l'exception, par exemple, du Bandole. Un grand vin rosé de Provence à partir du cépage Mourvèdre. Ça, c'est excellent, le Bandole. Le Marsanais également, en Bourgogne. Le Rosé d'Hérisset, en Champagne. Ça, c'est un vin qui est vraiment méconnu parce que la production est vraiment assez faible. Mais, si vous avez l'occasion d'en goûter, je vous invite vraiment à y goûter. Sachez que ça vieillit particulièrement bien. Et le Tavelle, on en a parlé tout à l'heure. Température de service. Bon, ça se boit frais. Vraiment, il faut le servir frais. Pas non plus frapper. Encore une fois, ça, c'est important. Sinon, ça inhibe les arômes. Mais, voilà, ça se boit frais à 8 degrés. C'est bien. Et, au-delà de la température de service, n'hésitez pas à bien maintenir votre bouteille au frais pendant le repas. Notamment, si vous êtes dehors, qu'il fait 30 degrés, mettez un sou avec un petit peu de glace. Ou les petites chaussettes, là. Ça, c'est pas mal, les petites chaussettes réfrigérantes. OK ? En termes d'accords, mes vins, ben, voilà, des grillades, un pique-nique aussi, voilà, déjeuner sur l'herbe, ça, c'est sympa. Des buffets froids, mais aussi la cuisine exotique, ça, c'est vraiment sympa avec un rosé, notamment, tiens, la semaine dernière, on avait des samosas avec un rosé de Provence, là, du château d'Oliard. C'était vraiment très, très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, moi, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Le prochain Tell Me Wine Live aura lieu le 24 août à 13h. Je vous prépare ça tout l'été, notez bien dans vos agendas. Et j'ai également une web conférence gratuite qui va être organisée le vendredi 31 août, même heure, ça remplacera le Tell Me Wine Live, sur les foires aux vins. Parce que les foires aux vins vont débuter, finalement, assez rapidement, à partir de début septembre. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est un petit point, je vais vous donner tous mes conseils pour bien acheter, éviter les pièges, et puis, pouvoir vous guider, savoir ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut fuir absolument. Pour s'inscrire, c'est absolument sur inscription, cette web conférence. Je vais vous mettre le lien, là, d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Le lien en commentaire, voilà, normalement, vous allez pouvoir le voir apparaître là. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire, juste, voilà, vous aurez juste à rentrer votre nom et votre adresse e-mail. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? N'hésitez pas, encore une fois, à partager ce live, à le liker, et puis, voilà, laissez vos commentaires. Moi, ça m'aide à, derrière, pouvoir vous proposer d'autres contenus. Donc, écoutez, moi, j'ai été vraiment ravi d'animer ce premier Tell Me Wine Live. Rendez-vous le 24 août pour le numéro 2 et pour cette web conférence le 31 août à 13h. Salut mes petits bouchons !